Nous sommes allés à la rencontre de nombreux contes avec les enfants et à l'écoute de nombreux contes pour tenter d'apprendre à être attentif face à un conte et aussi d'écouter et de comprendre un récit ainsi que d'en découvrir les particularités. Les enfants ont été confrontés à différentes versions d'un même conte et chez les plus grands on est allé jusqu'à la compréhension de la structure de nos comptes. Nous avons ensuite fait le choix d'aller vers l'oralisation et d'apprendre à compter, à raconter une histoire. Pour cela des activités de théâtralisation avec son corps puis d'oralisation par le biais du raconte tapis chez les plus grands ont été menées parallèlement au travail sur le vocabulaire et la syntaxe. Alors qu'est-ce que c'est que le raconte tapis ? Le raconte tapis il s'agit là d'une façon de mettre en scène un conte, une histoire au sol sur un tapis où sont représentés les différents lieux du récit. Les enfants vont pouvoir faire évoluer des objets et des petites figurines qui vont représenter les personnages de l'histoire et par la manipulation ils vont pouvoir oraliser l'histoire sur le tapis. Il s'agit de faire vivre l'histoire. Il s'agit de la faire vivre en étant soit un personnage, soit le narrateur. Pour cela les enfants ont pris l'habitude de s'entraîner à être, à se mettre dans la peau de différents personnages ou du narrateur en l'occurrence. Dans ces vidéos, les étapes du récit vous ont été soit photographiées, soit filmées pour permettre d'illustrer la mise en voie qu'ont réalisé les enfants. Je vous souhaite donc à tous un très bon visionnage. Il était une fois un vieux et une vieille qui vivait dans une petite maison, qui est de la forêt. Un jour, le vieux dit à la vieille, « Ma chérie, s'il te plaît, j'aimerais bien manger une galette. J'en pourrais t'en faire une si seulement j'avais de la farine. On va bien couvrir un peu, dit le vieux. » Mont au grenier, balai le plonger. Tu trouveras bien des grains de blé. Alors, la vieille mont au grenier, balai le plonger et ramasse des grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette. Ensuite, elle met la galette cuire au four. Et voilà la galette cuite. « Il est trop chante, il faut la mettre au refroidir. » Ensuite, la vieille pose la galette sur le bord de la fenêtre. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Tout doucement, elle se laisse glisser du bord de la fenêtre. Elle tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule, elle roule, plus, plus loin. Et voilà qu'elle rencontre un lapin. Galette, galette, je veux te manger. Non, non, non. Et tout de suite, mon petit son sang. Alors, le lapin presser l'ange l'oreille. En haut d'un moment, la galette. Je t'appelais. Je t'appelais, je t'appelais. Je t'appelais avec les pieds. Je t'appelais dans la foule. Elle roule, elle roule dans le sentier. Et voilà qu'elle rencontre le cri. Galette, galette, je veux te manger. Non, 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 écoute plutôt ma petite chan-chan. Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé, ramassée dans le cogné. On m'a mis à la foyer, mais j'ai mes amis courriers. Attends-moi si tu peux. Elle se sent si vite, si vite, que le loup ne peut pas la rattraper. Elle court, elle court dans la forêt. Et voilà qu'elle rencontre un gros ours. Galette, galette, je veux te manger. Non, 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 écoute plutôt ma petite chan-chan. Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé, ramassée dans le cogné. Et ma mime, mime, foi Dieu. Et j'aimais, j'aimais courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite, si vite, que l'ours ne peut pas la retenir. Elle roule, elle roule, encore plus loin. Et voilà qu'il rencontre la leunard. La galette, toute fière, chante sa petite chanson. Pendant ce temps, le renard, il se rapproche. Quand il est tout près, tout près, il demande. Qu'est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux, je suis sourd. J'aimerais bien t'entendre. Qu'est-ce que tu chantes ? Pour mieux se faire entendre. La galette saute sur le nez de l'unard. Et de ça que tu te vois, elle commence. Je suis la galette, la galette. Je suis fête à fête. Ham ! Et le renard, il l'avait mangé. On peut pas mettre jusqu'à fête. On fait essentials. On peut mettre au psychological de ce qui ça fait. On va. On peut mitrir à 싶oncer 1. On peut mettre votre innocence. Nos deleted à Warren.